Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les fêtes mariales, c'est l'Assomption en fin de semaine qui vient. Marie, Marie qui est élevée au ciel. Et Marie, son seul but, c'est de nous donner Jésus. Son seul but à Marie, c'est de nous attirer à lui, de faire en sorte qu'il y ait une connexion entre le cœur de Jésus et notre propre cœur. Et Marie, elle est élevée. Ça a été ça ma méditation aujourd'hui, que je vous partage parce que c'est tellement important. Marie, il n'y a rien eu de tâché, de sali, de lait dans sa vie. Elle n'a été que beauté jusque dans les moindres fibres de son être. Que beauté, qu'amour, comme Jésus. Sauvée par avance, la belle Marie. Et elle nous entraîne. Et fort, fort dans mon cœur, il est venue la parole de Saint-Paul dans la lettre aux Philippiens. Philippiens 4, 8. C'est Marie. Marie, on voit que c'est Marie qui nous le dit. Cultive ce qui est bon. On récolte ce que l'on sème. C'est comme ça. Et Marie nous entraîne sur un chemin de liberté, de pureté. Et pourquoi pas aujourd'hui, il y en a tellement des belles, des prières de consécration à Marie. Consacrer, reconsacrer nos cœurs, nos vies, notre quotidien, nos pensées. Se consacrer à Marie. Dire Marie, passe devant moi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Marie, passe devant. Moi, j'ai pris l'habitude de dire ça avant un téléphone important, une entrevue. Quoi que je fasse qui me stresse ou qui m'insécurise. Marie, passe devant moi. Frêle le chemin. Parce que là où tu passes, l'Esprit-Saint se précipite. Et Jésus, tu le portes, il est là. Et Marie, Marie est un modèle. Bon, le Christ, c'est le modèle par excellence. Le seul modèle qu'on doit suivre. Mais Marie, elle a comme un cœur de mère et d'éducatrice, moi, je trouve. Quand je la regarde aller, quand je me place sous son regard ou quand je descends dans mon cœur pour aller contempler le sourire de Marie, on dirait que tout se simplifie. On dirait qu'il n'y a plus de pression. Marie, c'est léger. C'est comme si elle venait le faire pour moi. Elle vient le faire pour nous. Elle allège nos efforts. Elle nous rend ça simple, Marie. Marie, passe devant ce changement que je veux dans ma vie. Marie, aide-moi, soutiens-moi. Moi, aujourd'hui, je vous encourage à faire appel à l'intercession de la Vierge de Marie, notre Mère du Ciel. Parce qu'elle peut nous rendre la vie plus facile, plus simple. Puis ça va nous préparer à la grande fête de l'Assomption qui s'en vient. Élevons nos cœurs vers le bon Dieu par l'intercession de Marie. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que se mette un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une impinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie, incluant la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. C'est pour ça qu'on a choisi un bijou qui représente la Vierge Marie. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je veux me permettre de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour en ce mois d'août, parce que le mois de juillet a été assez difficile, mais je vous fais totalement confiance, et je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de ce que vous ferez pour la Victoire de l'Amour. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi, de 8h à 17h, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredenamour.org. Alors, je vous rappelle, c'est magnifique, c'est un véritable bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie, incluant la chaîne. Le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Amis du Québec et d'ailleurs, bonjour à vous tous. Je vous retrouve avec bonheur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mes frères bien-aimés, pour bien comprendre ce que le Christ nous dit aujourd'hui, il est important de suivre pas à pas le texte en le mettant en parallèle avec le même enseignement délivré par l'apôtre Saint-Luc. Les deux textes nous mettent en présence d'un homme qui a commis une faute. Rien de plus courant. Il s'agit de vous, il s'agit de moi. La première recommandation que le Christ fait à l'Église, et donc à chaque chrétien, à vous qui m'écoutez, c'est de recevoir dans le secret celui qui a péché, de lui faire prendre conscience, si ce n'est déjà fait, de la faute qu'il a commise, et de lui permettre ainsi de reprendre le bon chemin. Donc, première exigence du Christ, le secret. Le péché de l'homme ne regarde pas la communauté. Il est donc désiré par le Christ que, dans un premier temps, le coupable soit appelé au repentir dans le secret d'un dialogue à deux. Si la personne se reprend, il n'y a pas au sein de l'Église à ouvrir dossiers, enquêtes et autres procédures juridiques. La première confrontation doit donc être toujours honorée. Espérons qu'elle ne soit jamais profanée par des procédures inspirées du monde qui bafouent les ordres du Christ. Qu'il soit donc ici bien clair qu'un homme qui se reprend, qui se repend, ne doit plus être regardé dans sa faute et doit retrouver la place qu'il occupait avant qu'il ne tombe dans le péché. Faute reconnue, faute pardonnée. Et on n'en parle plus. « Maintenant, si la personne se bute, dit saint Matthieu, il faut prendre avec soi une ou deux autres personnes pour tâcher d'ouvrir les yeux du coupable. Et là encore, afin qu'il se reprenne. Et nous sommes toujours à huit clous. Le but est qu'il prenne conscience de sa faute et reparte sur de bonnes bases. Il ne s'agit pas d'une enquête pour confondre le coupable, mais au fond d'une tentative d'amour à trois voies pour sauver l'homme pécheur. Enfin, si cet homme reste convaincu qu'il a accompli le bien alors qu'il a fait le mal, alors là, la communauté ecclésiale en est avertie et elle se doit à contre-cœur d'exclure celui qui risque, comme une pomme pourrie, de pourrir tout le panier. Mais vous voyez, ce n'est qu'en dernière limite que l'exclusion est possible. En principe, la justice de Dieu et donc de l'Église n'a rien à voir avec la justice des hommes. Pour cette dernière, une faute est une faute. Elle mérite une sanction, que l'homme se soit repenti ou non. Ce qui ne doit pas être le cas dans l'Église fondée par le Christ. Tout de suite après avoir révélé au cœur chrétien comment il doit opérer avec celui qui a commis une faute. Saint Matthieu et saint Luc, d'ailleurs, immédiatement, mettent en scène l'apôtre Pierre. Tout simplement parce que ça s'est passé ainsi. Après ce discours du Christ, Pierre a demandé au Christ combien de fois faut-il pardonner. Je ne sais pas si vous le savez, mais les rabbins affirmaient que Dieu ne pardonnait que trois fois une faute. Après, c'était terminé. Trois erreurs, mais au-delà de trois erreurs, sa miséricorde ne dépassait pas. Sa miséricorde prenait fin. Eh bien, Jésus, lui, avec toute son autorité de fils de Dieu, a révélé que le pardon doit toujours être offert, quelle que soit la faute commise. C'est tout le sens de ce 77 fois cette fois. De nos jours, vous le voyez bien, le pardon a mauvaise presse, on sanctionne de tous les côtés, on ne pardonne rien, on fait payer le coupable, et de la sorte, on ne lui permet pas de retrouver la beauté de son âme enfouie sous la faute. Toute sa vie est désormais entachée par l'acte commis. Et il n'y a plus que Dieu, notre Père, qui, dans le secret, lui pardonne et l'appelle « mon enfant ». Mais quand donc mettrons-nous en pratique l'Évangile du Christ ? Tout de suite, je l'espère, qu'il bénisse cette résolution avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer le nouveau livre du Père Michel-Marie qui est disponible au Québec. Et d'ailleurs, c'est grâce aux gens de la Victoire de l'amour que ces livres sont maintenant disponibles au Québec. Alors, il est dans toutes les bonnes librairies. Il s'appelle « Le passeur de Dieu ». C'est un roman extraordinaire, évidemment. Un roman à saveur spirituelle. Il est absolument magnifique. Et cet homme, le Père Michel-Marie, il a un don d'écriture. Il n'a pas juste le don de la parole. Sa plume, elle est absolument extraordinaire. Ça se dévore tout seul. Alors, « Le passeur de Dieu » avec le Père Michel-Marie Zanotti. Sorkine, à demain. Bye. Il n'y a pas de violence que je justifie. Peu importe sa sorte, que ce soit verbal, physique, psychologique, financière, sexuelle. Ça ne se justifie pas la violence. Si la peur m'envahit Et mon âme chavire Créateur de la vie Mon secours est en toi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada